A l'occasion de la célébration du troisième anniversaire du G5 Sahel, le Comité National de Coordination du G5 Sahel a organisé une journée porte ouverte au public pour faire connaître cette institution. C'est le secrétaire d'Etat à l'économie qui a présidé la cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'ENA. Idriss Omerdris. Le G5 Sahel, une institution fondée sur la sécurité et le développement, célèbre son troisième anniversaire. Au Tchad, le Comité National de Coordination a organisé un exposé débat pour faire connaître au public l'objectif et la mission de cette institution et les perspectives. Les étudiants de l'ENA, les autorités religieuses et partenaires sont conviés à la célébration de ce troisième anniversaire. Le Tchad a donné un sens réel au terme de solidarité en se privant d'une partie importante de ses ressources de développement au profit de l'urgence, de la pacification et de la restauration de l'espace stratégique sahélien sans lequel aucun avenir prometteur et envisageable pour les peuples. Pour sa part, son excellence Idriss Zébi-Hitno s'est investie personnellement et sans relâche pour déterminer la communauté internationale à revoir complètement sa vision sur le Sahel. Créé en février 2014 et mis en oeuvre le 19 décembre de la même année, le G5 Sahel regroupe cinq pays à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Un espace qui compte 67 millions d'habitants sur une superficie de 5 millions de kilomètres carrés. Restons toujours à l'ENA où les élèves de cette école ont organisé une journée de conseil et d'orientation ce matin. Ils ont invité pour cette circonstance Mme Bintou Maloum pour donner son apport. Idriss Zoumar Idriss, une fois de plus. Cette journée spéciale pour les énarques est consacrée pour recevoir des conseils et orientations utiles pour la vie active qu'est-ce qui dit Antune. Arrivé presque à terme de leur formation, les élèves de la 17e promotion ont fait l'honneur à Mme Bintou Maloum pour bénéficier de son expérience vécue. Répondant à cette invitation, Bintou Maloum a mis l'accent sur le retard qui pour elle constitue l'un d'échec dans la vie professionnelle. Nos administrations ouvrent toujours leurs portes avec un retard déplorable. Cependant, les affaires ne se traitent pas à temps et les concernés se traînent vainement. Dans les écoles, les universités, les lieux de culte et partout ailleurs, tout commence en retard et se fait lentement. Bon, je me suis donc posé la question de savoir si ce retard ne joue pas sur le développement de notre pays. Si cette chevronée de l'administration s'est focalisée sur cet aspect, ce n'est pas un fait du hasard. Elle a pris tout son temps pour le relater dans son livre autobiographique paru le mois dernier. Un livre qui relate tous les événements vécus pendant qu'elle était bien en fonction. Appelée en scène de par les jargons propres de l'ENA, Bintou Maloum fut la première dame admise à cette école en 1964. Elle est issue de la quatrième promotion de l'ENA et c'est assez juste titre. Elle vient de produire des sages conseils à ses cadets. La cérémonie de remise des véhicules de transport en commun à l'école nationale de police, c'est une dotation de l'Union Européenne. La cérémonie de remise des clés a été présidée par le sous-préfet de Kundoun, N'Gongar Emmanuel. L'école nationale de la police est dotée de quatre autobus. Ces autobus, ce sont ses moyens de transport, sont destinés aux deux centres de formation continu. Pour le chef de projet d'appui et à la sécurité publique au Tchad, Jean-Michel Sivardi, cette dotation permettra aux centres de formation de l'école nationale de la police de prendre leur envol. Le représentant de l'Union Européenne, William Sher-Lakens, relève que ces véhicules sont acquises grâce au financement de l'Union Européenne. C'est là pour assurer la sécurité de la population. Le coordonnateur national du centre commun de formation de Kundoul, Abdoulaye Mouyelta-Georges, a saisi de l'opportunité pour exprimer ses gratitudes à l'Union Européenne pour son appui technique et financier. Un geste salué par le directeur adjoint de la police. Ces gestes pleins de signification prouvent à suffisance l'importance que l'Union Européenne accorde à la police nationale dans l'accomplissement de sa mission de sécurisation. Ces moyens, donc, obtenus grâce au financement de l'Union Européenne, rehausseront sans nul doute la capacité opérationnelle et la mobilité de la police en général et en particulier les centres de formation. La direction de la police nationale a salué l'appui important de l'Union Européenne. Et puis à l'occasion de la célébration du mois de la cyber-sécurité, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad a organisé une conférence débat objectif mettre en exergue la coopération entre le Tchad et les États-Unis en matière de cyber-sécurité. Compte rendu, Luc Azina Dandjaye. Le mois de la cyber-sécurité est un mois de réflexion sur les défis liés à la cyber-menace qui est l'un des nouveaux défis économiques et de la sécurité nationale les plus graves auxquels les nations sont confrontées. C'est dans ce sens que la cyber-sécurité est essentielle à la sécurité mondiale, car toutes les nations ont la responsabilité de protéger leurs propres réseaux et infrastructures, de veiller à ce que ces réseaux et leurs systèmes soient sécurisés, fiables et résilients. A l'ouverture des travaux, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Siout Charazet a souligné qu'à travers cette célébration, les États-Unis d'Amérique entendent renforcer la coopération sur la défense des réseaux. Dans sa présentation sur le thème « Paix et sécurité face aux défis de la cyber-criminalité, manifestation, conséquences et prévention », le conférencier Konody Gelga-Roland de l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication a indiqué que la cyber-criminalité désigne l'ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion, des risques, actions, formation, bonnes pratiques et des technologies qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes et les matériels. Dans les discussions générales portant sur les différents aspects de cyber-espace et criminalité, les étudiants à l'école judiciaire, les agents de la police judiciaire, les avocats ainsi que les communicateurs ont échangé avec le conférencier sur les opportunités et les défis à relever sur l'Internet. Il relève que les causes qui engendrent la cyber-criminalité sont entre autres le défi, l'appât du gain, la facilité, le pouvoir et l'envie de nuire. Ouverture ce matin à la maison de la femme de l'atelier sur la rélecture du Code de l'enfant et son harmonisation avec les recommandations du comité d'experts africains sur le droit et le bien-être de l'enfant. C'est le directeur général des droits de l'homme et de la législation, Abdel Nasser Garboa, représentant le ministère de la Justice qui a offert les travaux. Christelle Garemdana. Le gouvernement du Tchad a, dans le respect de ses engagements internationaux relatifs aux droits de l'enfant, entrepris l'élaboration d'un Code de l'enfant en vue de protéger les enfants contre les violences, les exploitations et abus de toutes sortes. C'est pour cette raison que les acteurs se sont retrouvés en atelier pour passer en revue ce document et ensuite l'harmoniser avec les recommandations du comité d'experts africains sur le droit et le bien-être de l'enfant. Ce Code sera soumis à la représentation nationale pour son adoption. Pour le directeur général des droits de l'homme et de la législation, Abdel Nasser Garboa, représentant le ministre de la Justice, le Tchad a toujours eu le souci de respecter ses engagements. Nous avons décidé, après avoir pris connaissance des recommandations du comité d'experts sur le droit et le bien-être de l'enfant, de partager ses recommandations avec les différents acteurs concernés, réunis dans le cadre du comité interministériel de rédaction et de suivi des instruments en matière de droits de l'homme. L'UNICEF, représenté par Bakary Sogoba, chef de section protection de l'enfant, réitère son engagement et sa détermination à continuer d'accompagner le Tchad pour l'épanouissement des enfants. Et puis la formation des membres du comité d'assainissement a pris fin hier après-midi à la Maison de la Femme, organisée avec l'appui de l'agent de l'AFD, Agence Française de Développement. Cette formation est axée sur la gestion des déchets ménagers. Achita Bakara Sabala. Cette formation des membres du comité d'assainissement a pour objectif de redynamiser la gestion des déchets ménagers, mais aussi de définir le type de contrat qui doit lier le comité d'assainissement à la mairie de N'Djamena et aux 10 communes d'arrondissement. Elle permet également de donner aux membres du comité les outils nécessaires pour relancer leur activité. Selon le secrétaire général adjoint de la mairie de N'Djamena, l'assainissement occupe une place importante dans la ville. La commune de la ville de N'Djamena a toujours formé et encouragé les comités d'assainissement dans le but d'améliorer le niveau de leur service. Chers participants, membres du comité d'assainissement, conscients de vos efforts en matière d'enlèvement des ordines ménagers, la commune de la ville de N'Djamena, à travers son projet santé urbaine, se propose d'appuyer la relance de vos activités. Le secrétaire général adjoint exhorte les participants à mettre en pratique les connaissances acquises afin d'améliorer la qualité de vie de leur population. Hassan Aliouma rassure de la disponibilité de la mairie de les accompagner dans leur mission, celle de rendre la ville propre.